Nous sommes le 17 mars 1984 pour la 75e édition de la Primavera Milan sans Remo. Le peloton est emmené par les formations Skill pour Sean Kelly, vainqueur de Paris Nice 5e la saison passée de Milan sans Remo et par la formation Panasonic pour Eric Van der Harden, 4e en 1983. A l'avant de la course, au moment d'attaquer le podium, Anne Graff a été le premier à lancer les hostilités mais il va être dépassé par 4 coureurs avec notamment Marc Maggio, le premier coureur français de la formation Renault, Stephen Roche de l'équipe La Redoute et un équipier de Sean Kelly, Bitinger. Mais derrière, vous voyez que le peloton n'est pas loin des 4 hommes de tête, ils ne seront plus 4 mais 2. Après l'accélération de Maggio, très motivé, il est suivi par l'irlandais Roche, tandis que derrière, on va voir l'attaque de Millard. Mais on va arriver au sommet du Poggio et la jonction va se faire avec les hommes de tête. Et c'est là qu'un coureur italien va nous faire une descente impressionnante à environ 4 km de l'arrivée. Il s'agissait de Francesco Moser, un transalpin âgé de 31 ans, 3 fois vainqueur de Paris-Roubaix, 2 fois du Tour de Lombardie. Il avait fini deuxième de Milan San Remo en 1975, derrière Eddy Merckx. Il arrive à creuser une avance d'une vingtaine de secondes au bas de la descente du Poggio. On connaît les capacités de Francesco Moser pour faire des efforts en solitaire. Excellent rouleur italien, eh bien il va résister à un peloton. D'une quarantaine de coureurs figurent les coureurs les plus rapides de cette édition de Milan San Remo. Et donc Francesco Moser s'impose en solitaire sur cette 75e édition de la Primavera. Et derrière au sprint à 20 secondes, eh bien c'est Sean Kelly qui prend la deuxième place devant Van der Arden et Rossola. Et voici donc le top 10 de cette édition 1984 de Milan San Remo. Ciao à tous !